– Par le passé, au long de votre vie, vous avez eu parfois cette volonté éventuellement d'imaginer comment serait demain et vous rendre compte que ça ne s'orientait pas vers où vous l'aviez projeté ? – Oui, et même c'est le travail du philosophe. C'est ça le travail du philosophe, c'est-à-dire j'ai écrit 5 volumes qui s'appelle Hermès quand j'avais 25 ans et s'est annoncé que la société ne serait plus une société de production mais de communication. Tout le monde s'est moqué de moi, mais c'est comme ça qu'est arrivé. Lorsque j'ai écrit le contrat naturel, il y a 30 ans, tout le monde s'est tombé sur la tête. Et maintenant, tout le monde sait que c'est ça qu'il faut faire. Vous savez par exemple qu'il y a 3-4 mois, le lac Érilier, vous savez, un des grands lacs américains, a été désigné comme sujet de droit. Alors c'est ça que je propose depuis 30 ans, c'est-à-dire que les choses de la nature deviennent des sujets de droit. Donc avoir eu un sens de l'anticipation, oui. – Là, on envisage de se retrouver tous les deux sur YouTube. – Oui, si vous voulez. – Le fait d'investir des réseaux de diffusion d'informations qui sont différents, qui vont peut-être à l'encontre de cette transmission dont on parle depuis tout à l'heure, est-ce que ça a un intérêt ? – Ah ben oui ! Que voulez-vous ? Moi, je suis quand même... J'ai vécu dans la Sille-Côte-Vallée pendant 47 ans. J'ai donc assisté à tout ce qui commençait à cet égard, vous voyez. Et nous étions des enthousiastes, et je le suis toujours. Vous vous rendez compte d'avoir à sa disposition un renseignement en un clic, alors qu'autrefois, il fallait prendre le train, il fallait faire de la queue à la nationale, tout le bazar, vous voyez ce que je veux dire. – Mais évidemment, le prix à payer, c'est le prix dont je vous ai parlé, bien sûr. – Donc il y a une certaine responsabilité aussi à investir ? – Plus vous investissez sur les médias, mieux ça vaut. C'est-à-dire avec une sorte de contrôle, d'intelligence, d'intelligence critique, d'imagination, etc. Et surtout de vérité, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, il y a une crise remarquable de la vérité. Et oui, il y a une crise de la vérité parce qu'il y a une crise de confiance dans les experts. Vous voyez, je suis sur beaucoup d'affaires en ce moment concernant l'écologie, où l'écologie, il y a deux choses dans l'écologie. Il y a la science, et qui est une science, vous savez, costaud, parce qu'il faudra savoir des mathématiques, de la biologie, bon, tout ça. Et puis l'écologue ou l'écologiste de militant, de parti, quoi. Et il n'utilise pas la même chose, vous savez. Oui, parce que le militant, il va recruter des milliers de gens qui vont manifester, mais celui qui détient la vérité sur cette question, il est tout seul dans son labo. Et il dit quoi de différent ? Il dit la vérité, l'autre croit quelque chose qui est sur les médias, vous voyez. Donc on est sur la différence entre le savoir et la croyance. Oui, j'allais dire entre la vérité et l'erreur, mais enfin, si vous voulez, parce qu'il y a des croyances probables quand même, bien sûr. Vous n'avez jamais vu la mort de Napoléon, et vous croyez qu'il est mort à Saint-Hélène, comme le disait l'historien. Donc, non, entre savoir et croyance, il n'y a pas... Ce n'est pas ça le sujet sur le problème de la crise de la vérité aujourd'hui ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des vérités scientifiques qui sont élaborées, discutées, critiquées, etc. et qui, à un moment, font l'accord de tous les savants. Et puis, d'autre part, il y a la vérité des médias. Alors, la vérité des médias est très intéressante. Il ne s'agit pas de savoir si l'aspirine ou le vaccin sont efficaces. Non, non, non. Il s'agit de savoir combien de gens pensent qu'il est efficace ou pas. Alors, on dit, actuellement, il y a 50% de gens qui ne croient pas que le vaccin est efficace. Et par conséquent, là, il y a un type de vérité, la vérité, disons, socio-politique, n'est-ce pas ? Mais la vérité scientifique a moins de chances de passer. Vous savez, il y a un poids et une énergie du faux qui est plus importante que la légèreté et que la faiblesse du vrai. Le vrai est faible et rare. Et le faux se propage à toute vitesse. Pourquoi ? Si je le savais, je serais philosophe.